Oh c'est la pièce d'y voir et woooooh La minicone c'est de la folie on débolit tout Oh la 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 c'est très bien Musique Et bien bonjour à tous les amis c'est FauxJumper J'espère que vous allez bien écouter Moi ça vous donne nickel quand on est YouTube aujourd'hui Les amis on se retrouve pour une nouvelle Présentation d'un mode tout simplement Extraordinaire Car il est nommé Extraordinary Weapons Voilà maintenant que j'ai fait ma blague on peut attaquer Le mode oui non c'était j'ai essayé de faire une blague ok Vous avez compris la liaison Extraordinary Weapons extraordinaire pas bon Ecoutez les amis ce mode est en 1.10.2 C'est franchement pas mal parce que je sais que bon il y a maintenant une nouvelle version de Minecraft qui vient d'arriver aussi Et peut-être d'autres à l'heure où vous regardez cette vidéo Mais on fait quand même partie enfin du moins ce mode fait partie quand même des dernières versions de Forge de Minecraft Et ça fait plaisir ce mode à quoi va vous servir les amis Et bah il va vous ajouter tout simplement pas loin de 20 Weapons c'est à dire 20 armes Ouais honnêtement c'est complètement what attend elle a disparu la vache Oula j'ai pas compris ce qu'il s'est passé mais bon pourquoi pas il se passe des trucs étranges J'ai donc ici entre la vache qui vient de disparaître et le cochon là bas qui nous regarde Ted Ouais tu sais quoi Ted on va se barrer on va aller là bas on va aller au mode Alors les amis plus sérieusement le mode a joué vraiment 20 armes complètement magnifique Vous allez voir que ce soit au niveau du design ou également au niveau des balles à un qu'elle tire simplement ou explosif etc Ca va être un truc de fou ça va être l'apocalypse Et c'est pour ça que j'ai pris une map je lui ai tapé small city ou city comme vous préférez sur Minecraft Et vous allez voir il y en a plein 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 de maps comme ça de ville où on va pouvoir tout faire péter Ca tombe bien vous allez voir alors Ted merci d'être venu je te demande s'il te plait de t'éloigner de cette zone Pas trop loin quand même tu te mets là regarde près de la fontaine il y avait pas une fontaine j'étais persuadé qu'il y avait une fontaine Non bah c'est pas près de l'eau voilà comme ça ici tu restes là Alors vous allez voir j'adume que ces armes les amis ont besoin de munitions pour fonctionner mais ne vous inquiétez pas pour ça je vais tout vous montrer Alors on a pas loin de 20 armes quand même ce qui est vraiment plutôt pas mal 20 c'est quand même énorme que ce soit de l'explosif de l'arbalète ou autre vous allez voir ça va être génialissime Alors on va commencer d'abord avec le grenade launcher donc le lance grenade les amis le lance grenade qu'on va crafter avec 3 blocs de fer, un lingot de fer, un silex et de la diorite, de l'andésite etc donc les nouvelles pierres de Minecraft Bon maintenant c'est plus vraiment les nouvelles pierres mais bon ce sont quasiment les dernières pierres qui sont sorties et comme ici vous allez avoir besoin de TNT voilà donc je vais vous montrer quand même ce que ça donne en game mode Bien évidemment en 0 avant de toute chose regardez je vais vous la montrer dans le cadre regardez moi ça ce design absolu c'est génial c'est excellent voilà Je vais me servir de ce petit cadre c'est vraiment pratique c'est vraiment pratique voilà oui je vais enlever ma petite note oui non mais j'avais peur d'oublier mais j'ai pas besoin de notes moi non mais oh Alors je vais me mettre en game mode 0 et regardez si vous prenez vous faites un clic droit pour tirer c'est très simple un clic gauche simplement pour taper avec mais ça ne sert à rien Mais il y a d'ailleurs des armes de corps à corps vous allez voir ça va être génial on va viser tout simplement on va aller la petite formula là tiens regardez oui d'ailleurs qu'est-ce qu'on fait une formula sur la route je me le demande On va tirer dessus regardez hop là voilà on a des petites explosions voilà le grenade launcher c'est voilà des petites explosions très sympa vous allez voir ça va être de la petite explosion à la très très grosse explosion C'est bien d'avoir le choix parce que parfois on a envie de tuer un groupe de mobs par exemple des mobs qui sont assemblés sur 2-3 blocs Mais on n'a pas envie si vous voulez de détruire trop le décor et bah du coup là je vous conseille fortement d'utiliser le grenade launcher parce qu'après vous allez avoir des armes complètement abusées vous allez voir ça va être un truc de faux Et vous avez bien vu que les TNT regardez se sont tout simplement enlevés on voit bien que là je suis en train d'en perdre donc les munitions fonctionnent bien avec l'arme Voilà donc à partir de ce moment là je vous montrerai les craft des munitions mais je vais pas me mettre en game of 0 je vais rester en game of 1 d'accord Comme ça ça va être beaucoup mieux Alors ensuite les amis je vais déposer sur le grenade launcher vous avez remarqué aussi également qu'on a une usure au niveau de l'arme un petit peu comme votre épée votre arc etc Ah donc prenez soin de regarder souvent cette barre parce que sinon vous allez être un peu comment dire un petit peu étonné de voir d'un coup en plein combat Bah vu qu'elle était dans le rouge et bah vous la perdez voilà donc ça serait un petit peu dommage je vous l'accorde Alors on va continuer donc avec le minigun les muniguns pour le craft du minigun parce que bon la TNT je vous l'ai pas montré parce que vous connaissez sûrement Pour garder le minigun il faudra 2 blocs de fer, 3 lingots de fer, 1 silex, 1 redstone et pour la munition qui se nomme la heavy bullet vous aurez besoin de 2 lingots de fer et une poudre à canon Voilà pas canon la marque d'appareil photo non Ha 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 voilà et le minigun voilà et moi ça il est badass, il est badass et la 3D franchement qui a permis enfin qui est créé justement de cette arme elle est incroyable Franchement on va pas se mentir regardez moi sur le minigun bon par contre la manière dont tu le portes bon voilà déjà d'une à minigun tu le portes pas souvent en l'année demain je pense hein c'est assez lourd Et regardez donc là on a vraiment un minigun très efficace on va se l'appuyer sur le plus droit héros Le minigun c'est un folie on démonit tout oh la 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 c'est génial c'est génial je démonit tout Oh la la franchement regardez moi ça Aïe ce sont des balles explosives vous l'avez remarqué vous aussi ? Ouais bah on m'a dit de repeindre la façade de l'immeuble c'est ce que je fais hein Bah oui euh on commence par démolir et reconstruire non ah ah il faut l'héros ah d'accord juste repeindre ok bon Ha 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 voilà donc le minigun très très efficace ah d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer je peux montrer si vous voulez avec des petites araignées les pauvres elles ont rien demandé à personne mais bon Hop on va y passer quand même voilà donc je vais tester sur un mob donc l'araignée voilà on peut mettre un mob ici on va mettre un groupe d'araignées ici Voilà donc le grand launcher regardez bien ça donne ça voilà donc des bons dégâts de zone mais ça démolit pas trop les blocs donc c'est plutôt avantageux et le minigun voilà Bon hein comment vous dire que c'est méga efficace hein voilà c'est le minigun bon alors ensuite on va passer à la suite et on va attaquer le creeper launcher Alors ça c'est une arme très spéciale elle permet simplement de faire spawn de faire apparaître des creepers à l'aide de des munitions donc des creeper germ que vous obtiendrez avec 4 verts cactus Une au pot d'un canon et pour les lancer bien sur le creeper launcher que vous obtiendrez avec un bloc d'obsidienne à diamant 2 lagos de fer un bâton et une fiole Alors ça va voir que je trouve que les armes ne coûtent pas très cher sérieusement hein je trouve que on a souvent l'habitude d'avoir des trucs avec 3 millions de diamants tu vois Euh là on a vraiment beaucoup de fer qui est nécessaire et le fer bon ça va c'est pas trop dur à obtenir on va pas se mentir là dessus Alors le creeper launcher lance comme je l'avais dit les creepers voilà donc ça peut être très bien pour lancer sur des joueurs parce que bon ils vont pas exploser hein on va pas se mentir Et puis si vous les tirez de près ils vont vous exploser à la tronche alors faites très attention là dessus Hop alors ensuite ou alors c'est bien pour former de la poudre à canon pourquoi pas hein j'ai envie de dire pourquoi pas Euh hop on va poser ça comme ceci on va attaquer le D-Charger Le D-Charger on va avoir besoin de la Bellet Capricitor qu'on obtient comme ceci comme munitions avec 2 lingots de fer un lingot d'art Et le D-Charger on l'obtient avec 3 lingots de fer un lingot d'art un diamant et un bloc d'obsidienne Voilà donc le D-Charger comme peut-être le comprendre décharge une quantité électromagnétique non d'électricité plus particulièrement Et comme on peut le voir si on fait ça sur un creeper on va avoir un creeper électrique Et si on fait ça sur un cauchot on va obtenir un cauchot zombie etc voilà donc ça fait des petits dégâts Voilà ça met un petit peu de feu par contre ça ne fait pas de dégâts au bloc donc ça peut être vraiment très avantageux là dessus regardez ça Et ça envoie les mobs vraiment loin par contre je vais peut-être baisser le son parce que vous allez vraiment plus rien d'entendre en fait je suis en train de me dire ça parce que moi je Voilà je m'en rends pas compte hein regardez moi ça donc hop on tire sur les araignées regardez moi ce beat voilà ça fait très mal ça fait une petite touche de feu Mais l'avantage c'est que ça ne détruit pas beaucoup les blocs ou alors pas du tout j'ai pas l'impression Je dis toujours peut-être parce que vous savez il y a toujours une part de pourcentage très faible qui permet justement de me dire l'inverse de ce que je fais Mais bon alors au niveau de l'arme je vais peut-être je vous ai pas montré mais regardez voilà à quoi elle ressemble voilà de toute façon vous la voyez dans mes mains donc bon je vous la montre sur le cadre aussi Mais c'était pareil pour le creeper launcher mais bon je me dis que vous la voyez dans les mains donc ça revient au même voilà quasiment au même voilà donc on a le bullet de capaciteur comme munitions Ensuite en arme au corps à corps nous aurons la tronçonneuse la chainsaw qu'on va obtenir comme ceci avec 5 silex un lingot de fer deux blocs d'or et un bloc de red sonne et c'est tout L'avantage de cette tronçonneuse et là je vais augmenter le son c'est que bien évidemment cette tronçonneuse n'a pas besoin de munitions pas besoin d'essence ou autre Regardez on arrive on tronçonne il faut être en game mode 0 pour entendre le son regardez hop on arrive et là Ah ça marche peut-être pas sur autant pour moi attends j'ai rejeté voilà c'est bon ça marche ça marche donc ça marche beaucoup sur les blocs on voit à peu près les dégâts que ça fait bon C'est plutôt moyen on va dire mais ça fonctionne au niveau du son écoutez ça Voilà donc dès que vous cassez un bloc vous avez bien évidemment un son alors j'ai pas essayé sur les arbres Oh Oh c'est considéré comme une hache Oh c'est encore mieux Oh la découverte en live Parce qu'à la base c'est considéré comme une arme On nous en fait la description comme une arme Et ça fait quand même 6 points de dégâts d'attaque Et bah écoutez bah petite découverte tranquille Si tu veux devenir un vrai bûcheron bah là au moins tu peux Aaaaah Petite tronçonneuse bon je pense que la hache en game vaut quand même plus le coup hein j'ai l'impression hein Donc si vous faites un clic droit comme vous l'avez vu tout à l'heure Hop vous allez pouvoir transformer tout simplement cette tronçonneuse en bloc hein vous pouvez la poser au sol regardez comme ça Et je trouve ça vraiment super Parce que franchement du coup on peut la récupérer si en fait un clic droit là on devient une arme De toute façon si vous faites un clic droit et que ça marque chainsaw avec comme la bloc Ca veut dire que vous l'avez transformé en bloc voilà tout simplement Ok donc je vais repasser en game one Voilà c'est juste pour le bretage tu sais c'est fou le bretage c'est fou On va déposer cette tronçonneuse et tout ça parce que si j'ai l'ambition tu vois Et on va prendre l'Energie Wraith ouais et également les bullets with bullets in battery voilà c'est un nom très bizarre Et ce sont les munitions justement de cette arme donc 3 lingots de fer, 3 boudre à canon, 3 lingots d'or Et l'Energie Wraith on obtiendra avec 3 lingots d'or, 3 lingots de fer, 1 bloc de fer et 2 redstone voilà Je pense que je vais éviter de dire à chaque fois les noms des items Enfin mais vous allez pouvoir le regarder, vous ferez pause entre chaque craft ce sera plus simple Ou alors tu cherchais just not enough items c'est le meilleur je prends toujours les craft parce que beaucoup n'ont pas encore ce mod Euh je vous comprends ouais c'est pour ça que je le fais Alors ce petit LNG Wraith il est vraiment toujours aussi sympa que les autres armes C'est à dire que lui il fait encore des dégâts très sympa mais il ne détruit pas les bullets Et j'aime beaucoup ce genre d'armes hein quand on a pas envie de l'émolir dans notre maison Et qu'on a plein de mobs dans notre maison voilà Bon par contre il détruit les trucs de l'armes Ah oui tu veux dire tu peux contrôler complètement Alors apparemment ça marche parce que moi j'avais testé ça sur la pierre bah oui Donc on a vraiment une démonstration en live une fois de plus Donc apparemment ça détruit uniquement Parce qu'il y a un petit peu de blocs fragiles En revanche sur la pierre ça ne détruit rien Voilà ça va falloir pas avoir essayé sur tous les blocs mais bon c'est pas bien grave Bon en général on a très peu de maisons en laine Et puis de toute façon je pense que vous l'aurez remarqué Regardez c'est pas des dégâts trop consécutifs Si vous aurez découvert ça en live J'ai envie de dire voilà donc vraiment une arme Très sympa au niveau de la 3D ça donne ça Voilà c'est très joli c'est vraiment C'est beau hein la 3D est très belle hein sur ces armes Ensuite l'Undergun Là je suis sûr que celui-ci détruit pas de blocs Et c'est bon je dis pas de bêtises Alors là on a un gun Bien sûr qui ressemble bien évidemment A un portal enfin au gun de portal On peut remarquer donc qu'on utilise les Underperles Et on se crave comme ceci voilà N'hésitez pas à faire pause les amis On peut tout simplement se TP à l'end de cette Undergun Voilà donc ça lance simplement des perles Pourquoi pas donc avec un peu plus de précision J'ai l'impression Ouais 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 on va dire ça comme ça Un peu plus de précision donc très sympa et surtout Bon bah là on a le Enfin l'arme de portal C'est pas vraiment une arme hein C'est plutôt un gadget de portal Donc très très sympathique voilà Petit clin d'oeil au jeu Ensuite l'Iron Glove Donc le clan en fer Qui fait vraiment des dégâts très sympa Vraiment vous allez voir Bon par contre on a point 10 On peut pas spam click hein On peut faire des dégâts très sympa Donc 22 points de dégâts Ce qui est plutôt énorme Je vais prendre une épée en diam Pour que vous puissiez voir un peu la différence Voilà une épée en diam Ça fait 7 points de dégâts voilà 7 points de dégâts d'attaque Et là on en a 22 Voilà et pour le craft Ça se passe comme ça donc Avec du fer Voilà très simple hein Donc qui fait très 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 mal hein Ça one shot les araignées hein Complètement hein Enfin Ça touche shot Hein mais bon si on arrive peut-être à faire une crit Que peut-être on arriverait à Ah bah oui mais j'étais pas chargé Attends Voilà Oui ça one shot C'est la 1.9 ça aussi hein Enfin depuis la 1.9 hein Je suis perturbé hein Quand tu passes la mode 1.8 hein Mode 1.9 je te jure que Hein Vous êtes tous comme moi hein D'accord Donc voilà donc ça c'est l'Iron Glove Regardez magnifique du gant Voilà très sympa Là pour le coup on a vraiment une bonne On a vraiment le gant qui est bien placé hein Oh c'est fou On dirait un cyborg t'imagine Un cyborg le truc On va déposer ça Ensuite on a aussi également Donc ça ça va peut-être vous plaire La target donc la cible Voilà comme ceci qui vous permettra Tout simplement Et bah de vous entraîner Que ce soit à l'arc Même avec vos armes Par contre faites attention avec vos armes Vous pourrez les démolir Alors que tandis que vous utilisez ça avec votre arc Et du coup des flèches Vous pouvez hop Voir à quel point vous êtes bon Et je suis plutôt pas mal Dans la 6ème Ouais ça peut être bien hein Pour faire des petits coups au cours Voilà donc très sympa Une petite cible hein Sans plus hein C'est bien pour s'entraîner Pour avec les armes A distance Mais je vous rappelle attention C'est un bloc destructible Donc n'utilisez pas du lance-requête non plus hein Bah surtout que le lance-requête ça peut être Ensuite La batte de baseball Qu'on grafte comme ceci Avec des bois Hein donc Batte très sympathique Qui fait 8 points de dégâts Donc hein Qui fait quand même plus mal qu'une épée en diable Ça là pour le coup L'épée en diable ça ne vaut plus rien Bah oui parce que là Ca ne vous coûte que 3 bubuches euh Bah voilà Autant faire une batte de baseball Et en plus elle est badass Cette batte de baseball Regardez moi ça Quand elle est complètement belle Franchement avec une texture du bois On dirait pas des planches Voilà tout simplement des planches Ensuite La crossbow Donc l'arbalète qu'on obtient avec Enfin au niveau de la munition Avec une flèche Et qu'on graftera comme ceci Donc c'est euh Ça par contre c'est abusé Cette arbalète là Elle est complètement overcheat hein C'est euh Abusé Donc elle fait aussi mal qu'un arc Et je crois même plus hein Attends je vais essayer Ah non un petit peu Enfin elle fait un peu moins les mêmes dégâts Qu'un arc complètement chargé Sauf que Elle a une précision Les amis Abusé Franchement Contre des joueurs On dirait un sniper Je suis désolé C'est vraiment un sniper Mais en même temps c'est l'arbalète C'est très précis On va se mettre très très loin Voilà Vous êtes d'accord avec moi Mais pousse toi le slam Que là L'araignée est très loin Je suis obligé de zoomer avec le petit find Et regardez moi ça Je fais un clic droit Attendez Attendez On va se remettre Je sais pas pourquoi elle vise la cible Voilà et là Enfin vous voyez à quel point C'est précis Quand même Non je sais je l'ai raté au début Mais hé les gens On est loin quand même On est très très loin Et qu'un arc c'est faisable Regardez je suis quand même là hein Je suis très très loin Donc on va viser un chou Bon il faut pas qu'elle disparaisse non plus Parce que ça va être tellement mal Regardez on va viser un petit peu au dessus Hop voilà Donc bien sûr la flèche descend hein Il faut essayer de viser Voilà Mais euh Enfin je vais essayer avec un arc Pour vous montrer la différence du truc Regardez si on met une araignée là bas Bon Je vais la toucher peut-être ou pas Mais euh Si je me mets à peu près au même endroit C'est à dire je mettais là Voilà Cet endroit là Euh Voilà C'est quand même très loin Voilà On est d'accord Là j'avais un arc chargé à fond Regardez où la flèche a l'atterri Et là Et encore Moi mes flèches elles sont passées au dessus hein Mais j'imaginais un petit peu le truc voilà Donc là grosse beau vraiment une arme très efficace Très silencieuse Euh Et qui ne crée pas du coup de dégâts d'explosion au niveau des blocs Et c'est vraiment une arme je trouve la plus citée Parce que Elle est silencieuse Et si vous jouez contre des joueurs je peux vous assurer que les pauvres ne verront rien venir Ensuite le flamethrower Qu'on obtient avec du propane tank en munitions On craftera comme ceci au niveau des munitions Et pour le flamethrower on obtiendra comme ceci Voilà donc c'est un lance flamme Voilà vous l'avez peut-être compris voilà Donc ce lance flamme Attention hein Attention à ne pas utiliser au niveau de votre maison Parce que ça brûle Evidemment vous pouvez brûler Regardez les mobs directs Si on met ça sur une araignée Euh Et ben voilà Elle prend cher la pauvre Elle prend cher voilà Donc le flamethrower très 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 efficace Donc le lance flamme Regardez moi ça Il est magnifique Magnifique Même l'arbalète Tout à l'heure je ne l'ai pas montré mais bon Ah vous l'avez eu à petit peu près à quoi elle ressemblait On ne va pas se mentir Regardez Oh my god Cette arbalète Génialissime Franchement il n'y a pas à dire Hop on va déposer les munitions ici On va passer au lave à gun C'est à peu près la même chose Sauf que là au lieu de lancer Tout simplement Euh Des flammes On va lancer directement de la lave hein Donc on aura besoin comme munitions D'un seau de lave Et pour le lave à gun Vous le crafterez comme ceci Avec euh Bah tous ces petits matériaux Voilà Donc on va utiliser une araignée comme cobaye Une fois de plus donc voilà Ça lance directement Une source de lave Voilà et ça vide votre euh Votre chaudière Non c'est un seau hein C'est un peu avec de traduction Donc euh Ça peut être l'apocalypse avec ça Je peux vous l'assurer hein Vraiment tu balances ça sur le toit d'une maison ennemie Bah elle a pas de chance quoi Ou alors si tu lui reproduis un volcan sur ta Dans ta zone c'est plus pratique d'utiliser ça que d'y aller avec le seau Ensuite Les landmines Donc les landmines qui ressemblent à une cible Mais qui ne l'est pas du tout Vous avez vu le craft je vais vous remonter Parce que là j'y étais vraiment un petit peu vite Euh Vous devez les lancer euh Par exemple vous êtes à ce bloc là Voilà vous les lancez à cet endroit là Par exemple sur ce bloc là Je vous indique vraiment de faire une tour Une tower euh Pour lancer la landmine Voilà il y a pas de tomber au sol Parce que si jamais vous le mettez au sol directement Bah vous pouvez faire comme ça de loin Mais si jamais vous le faites de trop près Je peux vous assurer que ça peut être très dangereux J'ai essayé ça Ça m'a explosé à la tronche Voilà Et si vous passez dessus voilà Donc là euh A la fois si vous n'êtes pas mort de l'explosion Vous allez mourir d'un dernier cas de chute Donc faites gaffe quand même Ouh Alors soit vous faites la tower si vous avez vraiment peur Mais sinon au pire des cas vous vous la mettez regardez Voilà vous vous le bloc Par contre très attention Ne collez surtout pas les mines Voilà côte à côte Voilà vous la mettez bien loin Comme ça Hop là voilà Donc c'est vraiment un foulard cette paix Mais moi je vous conseille aussi de la mettre en tower Voilà comme je l'ai fait Si vous avez peur vous faites ça Regardez comme ça Vous lisez le Hop le truc elle va descendre toute seule Voilà Par contre attention hein Ça explose plutôt pas mal hein On a pu le déduire Alors ensuite Le RL Euh Ceci pour le craft du RL pardon X17 C'est comme ça Voilà donc Mega gros lance-roquette Hop Voilà On veut démolir des immeubles Et bah c'est ce qu'il y a de mieux Alors je peux vous l'assurer C'est génial ici Je lance patate Et génial les amis Et sur les mobs je vous en parle même pas Regardez le slime là-bas Au revoir voilà Donc attention Donc là on arrive quand même dans les armes Tu vois un petit peu plus badass hein Là c'est le lance-roquette Forcément je vous dis méfiez-vous Donc je vous rappelle c'est toujours qu'il doit Pour tirer Ensuite le Netgun Qui a besoin de commission des fils d'araignée Donc qu'on obtiendra au niveau du craft pour le Netgun Euh Netgun pardon Comme ceci Donc il envoie tout simplement des toiles d'araignée Donc pratique si vous voulez piéger un ennemi Et que vous voulez garder en vie pour l'interroger Ou je ne sais pas si vous voulez récupérer son stuff Parce que vous avez peur qu'avec une explosion comme là Vous avez pu le voir Et bah vous le tuez Regardez les villageois là Enfin les envies sont en train de sortir Ils se disent T'as pété mon appartement Remboursez Ouais bah tiens rembourse tiens On va essayer de rembourser ça Voilà au revoir Regardez il est coincé dans le toile d'araignée Donc très sympa ce Netgun Pour paralyser l'ennemi Ou même Je ne sais pas si vous voulez paralyser un mob Et bah là vous pouvez y aller Si vous avez peur de perdre son loot Parce qu'il est en hauteur Ou j'en sais rien Donc je ne sais pas quoi Vous pouvez l'utiliser Ensuite le Bio Weapon Donc une arme biologique Qui fonctionne avec le Creeper Jump Que je vous ai montré tout à l'heure au niveau du craft Le Bio Weapon Vous l'avez crafté comme ceci Et il balance simplement des petites plaques Très dangereuses Alors là on pourrait se dire C'est bon c'est comme un carpet Ou un truc comme ça Mais si jamais vous marchez dedans Alors avant toute chose Je vais me préparer Regardez moi tous les effets que vous allez avoir Vous allez avoir l'effet Décomposition Fin 2 Et Nausée 2 Voilà donc là en gros Vous allez être affaubli Comme jamais Voilà et là l'adversaire n'aura plus qu'à vous Bah vous tuez tout simplement C'est vraiment très efficace Mais vous pouvez les casser Ne vous inquiétez pas pour ça Et c'est vraiment génialissime Ce Pure Weapon Il est Splendid Donc vraiment Et une fois de plus Pour affaiblir l'adversaire Il est très 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 dangereux Alors ensuite Le Bunker Destroyer C'est l'arme la plus puissante De ce mod C'est un méga gros lance-roquette Qu'on craftera comme ceci Voilà Donc avec du fer et du jams Pour les munitions C'est le Drying Rocket Qu'on obtiendra comme ceci Et c'est un truc de fou Regardez-moi ça Je prends Mon méga lance-roquette Je vise L'immeuble Et là Au revoir Voilà Il n'y a plus rien Regardez-moi ça Oh my god Oh la la Ce lance-patate de folie Wouh Oh c'est génial Oh c'est génial Oh mais c'est un truc de fou C'est un truc de fou C'est un truc de fou J'en reviens même pas Parce que bien sûr J'ai testé toutes les armes J'aime bien qu'on allait être mon mode Un peu par coeur Ah bon Ça je l'avais testé un peu partout Mais oui pour le reste J'avais testé sur la tire Ah oui Donc voilà Bon on peut voir que ça fonctionne Très 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 bien Ce Bunker Destroyer Et puis il est très gros Comme lance-patate Magnifique Vraiment magnifique Ensuite On a le Naïgun Alors j'ai pas vu trop De grands dégâts Par rapport au Naïgun C'est plutôt un Un espèce de Petit truc assez sympa Bon le Naïgun se craft comme ceci Bon il est pas très méchant Comme pistolet Et on craftera Les balles comme ça Donc c'est vraiment des dégâts Très léger Voilà Très 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 léger C'est un petit pistolet en gros C'est un petit pistolet Voilà donc très sympa Au début je me demandais Si c'était pas un grappin Mais pas du tout Enfin en tout cas ça marche pas Mais c'est tout simplement Un petit pistolet Voilà donc si vous voulez faire Des petits dégâts légers Ils coûtent pas très cher Je vous rappelle Voilà et puis les munitions Vous en obtenez 32 Avec un lingot de fer Donc je pense que Il vaut largement Le coup quand même Parce que ça coûte pas cher Ensuite Le titan shotgun Qu'on va obtenir Comme ceci Voilà Et pour les munitions Vous les obtiendrez Donc les fraction bullets Comme ceci Donc vraiment Encore une arme Assez puissante Alors on va voir Alors par contre Au niveau des dégâts de zone Alors c'est quelque chose d'étrange C'est à dire qu'en fait Lui c'est vraiment Le raze immeuble Ou raze maison Il est pas Enfin de bloc léger Donc laine etc Parce que Il ne fait pas tant de dégâts Que ça au niveau des mobs Par contre Voilà désolé Bon aux oreilles Mais bon Oh non mais il va pas se mettre A pleuvoir quand même Non mais c'est impossible ça Ah non moi je suis pas d'accord Oh Ah non De toute façon il y a une nouvelle commande Bientôt hein Qui est arrivée là pour Enlever toute la pluie Voilà donc c'est vraiment Bon c'est pas trop fait pour Tuer les mobs en revanche Pour détruire les maisons C'est quand même assez pratique voilà Mais c'est pas la meilleure des armes Pour le coup c'est celle Qui m'a déçu le plus Ensuite On a donc Le plasma gun Donc le plasma gun Qui se crafte comme ceci Et qui a besoin comme il sont les sphères Plasma Fait très mal alors C'est un petit peu le poseur de mine On va dire ça comme ça Le plasma gun Pose tout simplement Une boule de plasma Une sphère de plasma Si vous passez dessus bah hop Vous avez une petite explosion Donc à mon avis ça va être pareil Si on place ça là Oh il y avait des émerauds en dessous Et que vous marchez dessus Voilà ça détruit Bah ça détruit pas la terre Ok bon très bien J'ai eu bien une confirmation Ah attends je suis pas sûr Ah c'est bien ce qu'il me semblait Ça détruit quand même la terre Ouais j'allais bien tester Je suis pas fou quand même voilà Donc ça détruit quelques petits blocs Vraiment pas méchants Euh par contre sur les mobs Non là c'est autre chose Là ça fait des dégâts Je peux vous l'assurer Mais c'est vraiment un petit peu Un poseur de mine Mine très efficace Dans l'environnement Des blocs d'herbes Parce que regardez Euh Regardez encore on va pas se mentir Là on les différencie Pas du tout Avec les blocs d'herbes Ça c'est clair Et si vous retirez une sphère Qui est déjà sur une autre sphère Bah là il va y avoir explosion Voilà donc C'est bon à savoir C'est bon à savoir Moi je pense que c'est vraiment Plutôt pratique Et ensuite les amis on va terminer Avec le Fury Rage Qui fonctionne avec des super chill Voilà donc on obtient comme ceci Au niveau des munitions Et pour le Fury Rage Vous le tiendrez de cette manière là Voilà Donc un méga Capistolé On peut le dire Un méga pistolé Très efficace C'est calmeant Pour les blocs Absolument tous les blocs En scaler Voilà il y a des explosions là bas On va la laisser se calmer Parce que oui là c'est une méga explosion Voilà c'est bon là c'est calmé Donc voilà Méga explosion Ça puissant On va pas se mentir Regarde ça Le pauvre petit bus Regarde le bus Au revoir le bus Voilà Donc grosse explosion Qui fonctionne en général Sur la longueur Si vous avez un petit bug Là comme ça Bon n'hésitez pas à éviter votre Minecraft Ne vous inquiétez pas pour ça Le problème sera résolu Donc très pratique Si vous voulez faire Des petites explosions en longueur Enfin plutôt en ligne droite Et ou alors Si vous voulez avoir de la fumée En permanence Ouais parce que C'est un peu un truc de fumigène Tu vois T'as pas l'impression C'est un peu un truc qui a fumigène Voilà donc Ou alors qu'il sait tout simplement votre Minecraft Si vous voulez plus avoir ce petit sucé De fumée Voilà j'ai l'impression qu'il C'est le dernier C'est pas calmé Voilà à chaque fois qu'on se rapproche Tu sais t'as toujours la petite fumée Tu vois Bah c'est un petit peu Ouais voilà on va dire que c'est une lacrymo Voilà on va dire ça comme ça C'est une petite lacrymo Et bah écoutez Et bah les amis C'est tout pour cette présentation De mode J'espère en tout cas Qu'elle vous aura plu Surtout qu'elle est en dernière version De forge Enfin une des dernières Du moins je trouvais ça Vraiment très intéressant De vous le présenter C'est surtout que les armes sont vraiment complètement cheatées Et surtout magnifiques En tout cas les amis J'espère en tout cas Que ce mode vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à faire péter la barre de pouce bleu Ainsi que vous abonner à la chaîne C'est pas déjà fait Et bien évidemment N'hésitez pas à tester ce mode Il est complètement génialissime Sur ce les amis C'était Fueljumper Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle présentation de mode Ciao ciao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz